Après un livre de Boba Fett sans Boba Fett parce qu'il avait perdu sa page, Filoni va-t-il nous faire un Ahsoka sans Ahsoka ? Puisque le rôle-titre va se contenter d'une apparition dans cet épisode. J'ai bien aimé quand même parce qu'il y a plein de choses à dire sur l'exploration du monde des contes et oui, encore de la mythologie, même si je pense que Filoni aurait pu nous éviter une de ces filonnades. Bonjour, bienvenue sur Décaler. Et figurez-vous que cet épisode sera à zéro sur l'échelle d'Ahsoka. C'est une première et je me demande s'il faut carrément contacter la cellule d'urgence car même si elle fait présence en intro pendant son trip psychédélique sur Baleine Express, elle va être vite évacuée de l'intrigue de cet épisode 6. Du coup, on passera tout le temps avec la bande à Bailan qui a débarqué sur Peridéa et comme de toute façon, je ne suis toujours pas personnellement très investie sur le personnage titre, avouez que c'est ballot, ça ne m'a pas dérangée outre mesure. Mais ne vous inquiétez pas, Filoni, qui ne réalise pas cet épisode et j'aurai l'occasion de le replacer, n'a quand même pas manqué l'occasion dans l'écriture de son script de nous balancer une boutade qui, haha, je m'entors encore de rire, ne va rien faire pour arranger le climat pourri des guéguerres des étoiles entre fans. Comme Ahsoka, qui est reparti en mode apathique, est en train de ruminer sur Sabine qui a fait défection et pensé à ses propres intérêts au lieu du sacro-saint bien commun et les a donc fourrés dans la mouise en donnant un chemin de retour à Throne, elle et Ruyang vont se taper une petite causette qui va vite dévier sur les contes et légendes qu'on racontait aux novices au temple à la lueur des sabres laser et qui, haut comme c'est subtil, s'appelait Histoire de la galaxie, parties 1, 2 et 3. Et là, bien sûr, Filoni n'a pas pu se retenir, la partie 1, c'est la meilleure. Alors, évidemment, d'aucuns vont croire que c'est une référence à la trilogie originale, des puristes, certainement, mais soyons honnêtes, au vu de l'investissement personnel du bonhomme, c'est bien sûr de la partie 1, dans l'ordre de la chronologie narrative qu'il parle et c'est donc une validation pure et simple de la prélogie. Qu'il y ait de l'humour qui joue là-dedans, certainement, mais les sujets sont ultra sensibles dans le fandom et c'est un peu rejeté de l'huile sur le feu que de nous balancer cette réflexion. Quoique, la période actuelle Disney donne indubitablement la victoire, selon mon avis, à la prélogie et ses fans. C'est la prélogie qui gagne la guerre des étoiles, pour l'instant en tout cas, au vu du matériau fourni, de la mise en lumière de certains personnages, des références et autres The Pack. Mais comme tout est un éternel recommencement, comme le mentionne d'ailleurs Bailan très à propos, je dirais aux fans de la prélogie de bien profiter du moment, car ça va changer. Enfin, faudra peut-être attendre une douzaine d'années, mais ça va changer. Le passage avec Ru Yang, qui part en compteur de « Il était une fois dans une galaxie très très lointaine », m'a par contre rappelé certaines théories qui avaient été formulées à un moment sur ces trois PO en compteur a posteriori de la saga Skywalker. Quelque chose que personnellement je trouvais assez intéressante et qui aurait été une bonne façon de conclure la saga Skywalker. Le tacle mis à part, j'apprécie vraiment que la série réassume pleinement l'univers de contes et légendes fantastiques qui étaient derrière le concept de Star Wars, ce qui est reformulé ici explicitement par Ru Yang et par le titre donné du coup à cet épisode. Et c'est pour ça que j'ai appelé ma revue « La croisée des chemins » parce qu'on va avoir un mix entre contes et mythologies, entre le primitif et le technologique, la science et la superstition, entre des personnages qui regardent vers le passé et d'autres vers l'avenir, le tout baigné dans un conflit générationnel et la question de la transmission entre l'arrière-garde et la nouvelle. Que tu souhaites Jedi, Sœur de la Nuit ou autre chose. Bon mais bien sûr cet épisode est aussi l'épisode d'un grand retour et ce sera celui des boules. Désolée de vous faire le coup à chaque fois mais c'est pas ma faute monsieur le juge, c'est Filoni qui peut pas s'empêcher de jouer avec ses boules à chaque épisode, je vous jure. Et chouette, une de perdue, trois de retrouvée mes amis, alors la partie pétanque va pouvoir reprendre dès qu'on aura localisé le cochonnet bien sûr. J'espère qu'à ce cas, elle n'oubliera pas le pastis à s'en arriver sur Péridéa au prochain épisode. Trêve de plaisanterie, on aura bien sûr le retour des deux disparus, Ezra et Throne. Même s'ils nous ont sorti le paquet et les orgues du capitaine Nemo, j'ai été bien plus contente du retour d'Ezra que de celui du grand bleu aux chaussures noires et à la conjonctivite carabinée. Ces retrouvailles se font d'ailleurs assez rapidement, alors que le rythme est paradoxalement pourtant lent, ce qui ne m'a pas du tout gênée, je tiens à le dire, parce que j'ai vraiment aimé la manière dont ils vont créer l'ambiance sur cette nouvelle planète et comme c'était pas Tatooine, c'était plaisant à l'œil. Alors que Throne était le plus teasé pour toute la saison ou toute la série, j'ai presque trouvé son arrivée décevante, même si la révélation du vaisseau et la cohorte de Trompeurs des Glingos avait quand même franchement de la gueule. Alors que bizarrement, les retrouvailles entre Ezra et Sabine m'ont émue, ce qui m'a d'ailleurs surpris la première. Mais j'étais bien plus intéressée par le fait de nous remettre un peu Bélan sur le devant de la scène, même si du coup les dialogues avec Shin paraissaient quelque peu maladroits. Tu penserais que comme elle est son apprentie, ils ont déjà eu amplement l'occasion de parler des expériences de Bélan au Temple ou de son opinion sur les Jedi, mais non, dans l'intérêt du spectateur, on a droit à un recap partiel de ses motivations et de son ressenti sur les Jedi, tout ça, tout ça. Ça fait pas très réaliste, comme au début lorsqu'Asoka se lamente de ne pas avoir eu le temps de former Sabine. Mais le temps, t'aurais pu l'avoir en fait. On avait juste l'impression, nous, que tu préférais partir en vadrouille toute seule dans ton coin et qu'elle t'a envoyé bouler plus d'une fois de toute façon parce qu'elle aussi, elle préférait être toute seule dans son coin. Donc, le temps, c'était pas vraiment le problème. Normalement, c'était la motivation. Tout comme Bélan et Shin auraient eu tout le temps du monde de parler de la fin des Jedi et comment et pourquoi Bélan l'a formé en tant qu'apprentie, en quoi c'était différent du système des Jedi. Mais apparemment, ils ont juste attendu d'être là, maintenant, à l'épisode 6 sur la lande de Péridia. C'est quand même pas comme s'ils venaient de se rencontrer, d'où une maladresse, à mon avis, au niveau des dialogues. Ça sonnait pas très juste. Alors, on va se réorganiser un petit peu, quand même, pour cette revue. Donc, je vais commencer par parler de l'ambiance générale de Péridia alors que j'ai adoré parce qu'on part en full lande écossaise, donc moi, ça me parle, avec brume, stèle druidique, comme sur Cétos, statue géante, comme sur Datomir, château gothique, loup hurlant sur la lande, un bonheur gothique qui était sur ma liste de souhaits pour l'épisode 9 et que j'ai pas eu, mais du coup, on l'a ici, on fera avec, et je constate que cet épisode est réalisé par Jennifer Getsinger qui a travaillé sur quelques épisodes en saison 3 et 4 de la série Heartlander, donc, bah, quel bon choix au niveau de l'ambiance. On se retrouve dans un décor de fantaisie classique à la Willow, Dark Crystal, avec des créatures intéressantes, que ce soit l'espèce de loup, probablement vaguement évocateur de ceux de l'Otale, et les Bernard Larmite, qui ont servi de famille d'accueil à Ezra et que j'ai personnellement surnommé les Toto, à défaut de savoir la nomenclature wukipédia du jour. Je m'attendais presque à ce que les Toto nous fassent la chanson des trolls dans la Reine des Neiges quand ils ramènent Sabine à Ezra pour lui vanter les nombreux mérites d'Ezra. Bon, je m'y attendais. Oui, je sais, mais Disney aime bien s'autoréférencer et comme apparemment pour l'instant Nemo tombe à l'eau, on voit ce qu'on veut bien voir, hein, désolée. Plus sérieusement, je vais reparler d'elle après, mais entre les trois sorcières, le déco de Land, on retrouve une petite ambiance sympatoche de Macbeth que je croiserai avec l'adaptation du Roi Lyre par Kurosawa quand on a la version en rouge des Hommes des Sables que Sabine va croiser sur son chemin à la recherche d'Ezra. Le shakespearien se poursuit donc. On découvre que Péridéa est à la fois le cimetière des Pergils et la maison mère du peuple des sorcières de Datomir. On est donc sur un retour à la source ou aux sources, ce qui est d'intérêt pour Béilane, dont on n'avait pas encore vraiment développé les motivations, mais qui semble vouloir proposer une voie alternative à l'éternelle binarité Sith Jedi. Et je fais clairement partie de ceux et celles qui aimeraient voir des ouvertures sur d'autres utilisateurs de la Force et j'avoue que les séries Guerre des Clones et Rebels ont œuvré en ce sens avec des propositions comme Mortis, le Bendu ou les Sœurs de la Nuit, entre autres exemples. Mais malheureusement, le commun des mortels n'a pas trop vu ça dans les films dont la Force va rester pour le public général une histoire de Jedi et de Sith. C'est donc bien qu'on commence à amorcer ça pour la partie live action. Péridéa, entre Origines des Sœurs de la Nuit et Cimetière des Pergils, est donc un lieu chargé sur le plan magique, une espèce d'Avalon, puisqu'un lieu associé à la magie des femmes, des matriarches, des puissances naturelles, où la bande à Béilane est accueillie par trois femmes, ce qui fait le lien avec l'épisode 2, qui faisait référence aux sorcières de Macbeth. Mais il ne faut pas oublier que derrière les sorcières de la lande écossaise de Shakespeare, on avait une autre référence mythologique, celle-là. Celle des parcs, les trois sœurs qui tissent les destinées humaines, et nos trois matriarches, toutes de rouge vêtue, ont la fâcheuse tendance dans l'épisode à se référer à l'idée du fil du destin, comme c'est subtil. Avec leurs boules magiques, elles peuvent même faire penser aux trois gréés que rencontre Persée dans sa recherche de la Gorgone, et qui se partagent un œil unique, donc une boule, ce que Disney avait réutilisé à tort sur ses parcs dans le film Hercule. Mais c'est sur Avalon que j'aimerais insister, alors que le focus s'est mis sur Bélan et Sheen pour cet épisode précis, et que leur présence, ainsi que la quête de Bélan, vont évoquer davantage la légende arthurienne. Un gros morceau quand même derrière Star Wars, et là je vous renverrai un épisode qu'on avait fait dessus sur les Lucasfilles. Ne serait-ce que le look de Jeanne d'Arc de Sheen avec sa coupe vaguement au bol, leur allure médiévale en général, le fait que Bélan, en parlant du bon vieux temps du Temple Jedi, te fait penser à un vieux de la vieille de Kaamelott après la chute du royaume idéal d'Arthur. Quand Bélan dit que l'idée était bien, mais que la mise en œuvre a raté, en dehors du fait que je suis, mais alors mon gars, 100% d'accord avec toi, et que ça fait plaisir de l'entendre de la part de quelqu'un qui, pour l'instant en tout cas, ne me frappe pas comme étant un fou psychopathe, c'est complètement cohérent avec la légende arthurienne et des idéaux chevaleresques qui portent en eux-mêmes les germes de leur décadence, en dehors du fait que, ben c'est l'amour bien sûr qui est venu ruiner tout le bordel. Comme les reliquats de la cour arthurienne lancés à la recherche du Graal pour expier leurs péchés et retrouver une voie plus noble, notre Bélan parle de quelque chose qui l'appelle et de son envie de défier la fameuse roue du destin que j'évoquais à propos à l'épisode 4. Comme Daenerys, il a envie de briser la roue pour faire cesser le cycle continuel de l'alternance finalement stérile de pouvoir entre les Sith et les Jedi. On sait le succès que ça a apporté à Daenerys, ce projet est donc sa plus grave pour Bélan. Accessoirement, je tiens à dire que tout l'arc de Thrawn pue aussi en fait. Pour autant que ça réjouisse plein de monde de le revoir aux manettes, dans la mesure où on sait avec la postlogie que la nouvelle Rep a continué son petit bonhomme de chemin sans même voir se pointer le premier ordre, on peut affirmer sans prendre trop de risque qu'il n'y a pas eu d'armageddon avec Thrawn en cavalier de l'apocalypse, comme on nous le sous-entend depuis le début. Il a beau menacer toute la galaxie avec sa cargaison mystérieuse de potentiellement alléger, oser le dire, boule de destruction massive, la connaissance qu'on a de la postlogie va biaiser la menace. Oui, j'ai bien dit biaiser, parfaitement, on n'allait rien entendre de ce cabreux. Ça va foirer ton plan, Thrawn ! Reste sur Péridia et ouvre une discothèque avec la boule à facettes qui te sert de bras droit. Ce qui me permet d'ailleurs de faire un arrêt sur les références bibliques et n'oubliez pas que c'est aussi une source importante, visiblement, dans la création de cette histoire, parce qu'on a tout de même Jonas Oka qui est prévu au prochain épisode. Alors, Enoch, en dehors de son design chiadé, je rappelle que dans l'Escalibur de Bormann, on a un masque en or dans le genre. Enoch, dans la Bible, attention, il y en a plusieurs des Enoch, c'est celui qui prophétise les temps de la création jusqu'au jugement, qui consigne la destruction de la terre et des hommes par le feu ou l'eau. C'est un préposé au trône divin qui est au courant des secrets et des mystères. Bref, ici, c'est l'homme de main du grand méchant K0 Empathie. Mort et destruction, le thème hante la série Asoca. Bon, enfin, encore une fois, je rappelle que la nouvelle rêve s'est portée correct jusqu'à l'attaque de Starkiller et donc, pas de panique dans le projet qu'on coûtait aux petits oignons par mettre au cordon bleu. Mais niveau biblique, Enoch n'est pas tout seul dans l'affaire puisqu'on a Ezra et on va enfin pouvoir le placer, celui-là. Je vais rappeler que son patronyme, Bridger, c'est celui qui fait les ponts. Perso, je pense que ça a surtout à voir avec le fait que c'est lui qui a une affinité particulière avec le monde entre les mondes et ses passerelles, mais son prénom, en soi, est aussi très intéressant. Ezra, dit le scribe, et son livre de Malachy ne profite jamais, on a passé quand même un épisode sur Malachor dans Rebels, a permis de restaurer les écrits juifs et les traditions perdues. Et on rappelle que les traditions Jedi, eh ben, sont tombées un chouïa dans l'oubli après la destruction du Temple. Donc, normalement, c'est celui qui ramène les traditions Jedi. Bon, encore une fois, je constate pour la galerie qu'Ezra n'a pas l'air d'avoir joué les proviseurs sur l'école de la Luz de Maître Luke et est porté disparu, tout comme Ahsoka, sur la postlogie. Comment Maître Filoni va s'en sortir pour son film de transition qui donne un sens à tout le bordel est un mystère absolu, d'autant que je le vois difficilement casser ses joujoux. Je n'ai absolument pas mentionné Sabine et sa référence latine jusque-là, mais je devrais, donc je vais le faire par Malachy de conscience, parce que les Sabines sont celles qui ont évité la guerre entre les Romains et leurs clans, au nom de l'amour et de l'attachement. J'achète ce genre de concept. C'est intéressant parce que Sabine vient du clan le plus intrinsèquement guerrier, les Mandaloriens et que pour l'instant on nous la présente en mode « je me fiche que le monde crame tant que je peux récupérer mon meilleur pote ». Sabine, justement, je l'ai trouvé beaucoup plus sympathique dans cet épisode entre ses relations avec sa monture récalcitrante, sa découverte des Toto façon Leia cause aux Ewoks et surtout ses retrouvailles avec Ezra, d'autant que mes mères sont dans la mouise puisque à sa connaissance elle a accepté le fait de rester coincée pour toujours sur cette planète avec Ezra dans la mesure où Flo ne lui a pas promis de billet de retour. Je constate que je n'ai pas vraiment d'ailleurs grand-chose à dire sur Throne Ben non, en fait désolé vraiment pas grand-chose Il a son côté hollandais volant avec son équipage et son vaisseau déglingué qui pourrait être quasiment un équipage fantôme Tu te demandes pourquoi il n'est pas parti bourlinguer dans cette nouvelle galaxie plutôt que d'attendre qu'on lui ouvre le passage dans le hall de gare de Peridéa En tout cas si ces Stormtroopers se sont laissés aller sur leur apparence ce qui les rend plutôt badass je reconnais Son jeu de pour à lui n'a pas une tâche de gras Il est impeccable comme le personnage devrait l'être de toute façon On attend de voir ce que va donner l'arrivée d'Ahsoka à qui tout ce petit monde est en train de préparer un accueil en beauté et j'ai beaucoup apprécié la réflexion de Throne selon laquelle la mort et la résurrection sont un truc qu'affectionnent particulièrement les sœurs de la nuit et les Jedi et qu'il ne faut jamais se fier à leur disparition Comme quoi tout le monde peut revenir dans Star Wars n'est-ce pas ? Et alors et vous qu'avez-vous pensé de cet épisode ? Avez-vous eu envie de ressortir votre kilt ? Dites-moi tout Et encore merci d'avoir suivi ma réaction à cet épisode-ci Pensez à partager liker et vous abonner Et on se retrouve la semaine prochaine pour le débrief du set où on espère que le tournoi pétanque va enfin sérieusement se mettre en branle A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada